La semaine dernière, on s'était arrêté à l'erreur numéro 7, dans les erreurs qui font carrément sortir de l'islam, car elles sont relatives à la croyance ou à certains actes de coufre. Et donc on avait expliqué que la septième erreur, c'était la crainte révérentielle d'autre qu'Allah. Et comme vous le savez tous, malheureusement on rencontre chez certaines communautés qui prétendent être musulmanes, notamment des communautés qui se réclament du soufisme, et qui ont une peur de leurs gourous, comme peut-être même plus qu'ils ne craignent Allah. Ils craignent parfois plus de contredire leurs gourous, leurs chefs, ou leurs wali comme ils l'appellent, plutôt, plus qu'ils n'aient peur, plus qu'ils n'ont peur de désobéir à Allah. Donc on avait dit que cette crainte-là excessive, elle ne doit être attribuée qu'à Allah. Et celui qui craint une créature de la même façon qu'on doit craindre Allah, eh bien il a placé une deuxième divinité à côté d'Allah, et il a donc adoré un autre qu'Allah. «L'amitya ni vah. وضع الحروز التي فيها شرك وشعوذة وتعليق التمائم والرقى خوفاً من الضرر ودفعاً للعين والحسد. وذلك شرك لما ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وكذلك في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علق تميمة فقد أشرب وبنسبة للرقة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بأس بالرقة ما لم يكن فيه شرك كما رواه الإمام مسلم وأقرأوا كلام الشيخ لأنه مهم جدا ثم نترجم إلى الفرنسيا إن شاء الله فيقول الشيخ تعليق التمائم خوفا من الظهر أو دفعا للعين شرك أسخار لا أكبر إنه شرك أسخار إلا إن اجتملت على استعالة بغير الله تبارك وتعالى أو مخاطبة من جن أو استغاثة بهم أو اعتقاد من علقها أنها تنفع بنافسها وَلَيْسَتْ سَبَابًا لِنْنَفْعَ أو نَحْوَ ذَلْكَ فَارِيَ شِرْكُنْ أَكْبَرُ فَيَجِبُتَقِيِرُكَوْنِيهَا شَرْكَنْ أَكْبَرَ بِيْمَا فِيْدَالِكَ August Buddhist la 8e erreur qui fait sortir de l'islam il faut faire très attention car tantôt ça peut constituer entre guillemets seulement du شرك أسخار tantôt ça vire carrément au شرك أكبر donc tantôt c'est de la petite association qui ne vous fait pas sortir de la religion mais tantôt ça peut être de la grosse association qui fait sortir de la religion Cette huitième erreur, c'est le fait de fabriquer, d'acheter, de suspendre, d'accrocher des talismans, des amulettes, parfois même des formules de rukia. La rukia, vous savez ce que c'est, c'est ce qu'on appelle en français l'exorcisme, donc des formules d'exorcisme, tout ça, en pensant que ça va éloigner le mal et éloigner l'aïm, le mauvais oeil, ou l'hasad, l'envie des gens. Donc cela, ça constitue du shirk. Et là, jusqu'à présent, on n'a pas encore précisé si c'est shirkun akbar ou asra. Ça constitue de l'association, pour l'instant, on n'en est pas encore à voir si c'est de la grande ou de la petite association. Et le fait d'accrocher des amulettes, des talismans, toutes ces choses-là, comment on sait que c'est du shirk de l'association ? Ka'ibdu Mas'udin, radiyallahu anhu, nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit certes les exorcismes, al-ruqa, jam-ru-ruqia, wa'at-tama'im et les amulettes, wa'at-tiwala, les tiwala, c'est de l'ensorcellement, des enchantements, des incantations, des formules magiques. Shirkun, le prophète a dit que les amulettes, toutes ces choses-là, c'est de l'association. Dans une autre version, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Celui qui va accrocher une amulette a certes associé à Allah, tabaraka wa ta'ala. » Et enfin, dans une dernière narration qui précise un petit peu la portée de cette généralité, de cette interdiction générale, le prophète a dit « Il n'y a pas de mal dans les exorcismes tant qu'ils ne contiennent pas du shirk. » Donc on peut, bien évidemment, faire une ruqia, faire un exorcisme pour celui qui est touché par le aïm, par un djinn, par un démon. Mais il faut que cet exorcisme, il soit charaï, il soit légiféré, c'est-à-dire en conformité avec le Coran et la sunna. Et malheureusement, j'allais dire de nos jours, mais depuis les temps les plus anciens, la plupart des exorcismes et des exorcistes mêlent le vrai avec le fond et ils s'entraident avec les djinn. On passe un pacte, tu sors de ce corps et ensuite, moi, je vais te faire de l'aqa, je vais t'adorer, je vais gorger un poulet pour toi, des choses comme ça. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il n'y a pas de problème avec la ruqia, avec l'exorcisme, mais il faut que ce soit en conformité avec ma sunna. Il ne faut pas que se mêle le shirk dedans, l'association dedans. Et le shirk nous dit une parole très importante, c'est une qa'ida, c'est une règle qu'il convient d'observer et de méditer. Il nous dit donc le fait d'accrocher ces talismans, ces amulettes, par peur des mots. On avait expliqué dans la Qutba, mots, le pluriel de mal, on a peur de tel et tel mal, je vais accrocher une amulette en pensant qu'elle va me protéger. Ou bien en pensant que ça va me protéger du aïn, du mauvais oeil. Le shirk nous dit, ça, juste le fait d'accrocher une amulette, un pendentif, un talisman. Ça c'est du shirk astral, c'est de la petite association, ouvrez grand vos oreilles, on parle juste du fait d'accrocher l'amulette, le simple fait de l'accrocher. Il a dit, sauf lorsque le fait d'accrocher cette amulette, ce talisman, s'accompagne d'une demande d'aide des démons, ou des djinns, ou des morts, toutes ces choses-là, la demande d'aide de l'invisible, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas, et tout ce qui de toute façon ne peut pas nous aider. On l'a déjà vu, maintes et maintes fois, lorsque tu as besoin de quelque chose, lorsque tu cherches de l'aide, tu la cherches directement auprès d'Allah. Tu ne vas pas la chercher auprès d'une tombe, ni même d'un djinns, ni de satan, ni de qui que ce soit. Donc le shirk nous dit, accrocher une amulette, c'est de la petite association, ça ne vous fait pas sortir de la religion, sauf à partir du moment où vous allez commencer à invoquer autre qu'Allah, à demander à chercher protection auprès d'autres qu'Allah, à discuter avec les djinns, faire des pactes avec les djinns, chercher leur secours, ou bien en pensant que c'est cette amulette elle-même qui va te protéger du mal. Non pas que c'est un sabbat, la cause par laquelle Allah va te protéger, parce qu'il y en a qui vont penser que voilà, je vais mettre la main de Fatma, et c'est Allah qui va me protéger grâce à elle. Et d'autres, il y a aussi des soufis malheureusement, il y a certains soufis qui vont mettre des talismans et qui vont dire c'est Allah qui me protège, mais par quel biais, par quel moyen ? Grâce à ce talisman. Et si je n'ai pas ce talisman, Allah ne va pas me protéger. Donc le fait de penser que c'est directement le talisman, c'est directement l'amulette qui protège, et bien là, ça fait passer la petite association à la grande association. Et là, ça fait sortir de l'islam. Pourquoi ? Parce que tu as pris d'une divinité un bout de tissu, un bout de caillou, un écrit, un chiffon, n'importe quoi, cette amulette, et tu lui as donné des pouvoirs divins. Tu lui as dit, cette amulette, elle est capable de repousser le mal à elle seule. Elle est capable d'éloigner le mauvais oeil. Or, seul Allah, tabarakah wa ta'ala, est capable d'un tel prodige et d'un tel miracle. Donc ça, on ne fait que le répéter à chaque fois dans chaque erreur, et je pense que vous avez compris cette règle. A chaque fois que vous placez dans quelque chose, une sifat min sifat ille, une caractéristique parmi les caractéristiques divines, parmi les caractéristiques de Dieu, comme le fait qu'il sait tout, qu'il est capable de tout, que c'est lui qui repousse le mal, que c'est lui qui attire le bien. Dès que vous placez ces choses-là dans votre cas-là, vous êtes tombé dans l'association. Donc, on a vu la différence entre le fait d'accrocher une amulette et être tombé dans la petite association, et l'accrocher et penser que c'est elle qui va me profiter directement, ou bien je l'accroche et en même temps elle va me permettre de me mettre en contact avec les djinns. Et c'est là que je vais chercher la protection des djinns, au lieu de chercher la protection d'Allah. Ça, ça me fait sortir de la religion. Et donc, là l'erreur est terminée, et moi j'aimerais ajouter deux petits exemples qu'on a malheureusement, qu'on voit très malheureusement fréquemment dans notre communauté. Le premier exemple, c'est la main de Fatma. Vous savez, c'est cette main comme ça, de cinq doigts, parfois on dessine un œil à l'intérieur, et bien combien de musulmans n'ont-ils pas été éprouvés par ce chien ? J'ai bien dit ce chien. On n'a pas dit si c'est un chien qu'un ashrar ou akbar. Et comme on sait si c'est du chien qu'un ashrar ou akbar, on revient à la parole du chien qu'on vient de citer. C'est-à-dire que la personne qui va accrocher une main de Fatma autour de son cou, ou sur le rétroviseur de sa voiture, et qui va se dire, c'est grâce à cette main que Allah va me protéger, il est tombé dans le petit chien, la petite association. Il n'est pas sorti de la religion, mais, on l'avait déjà expliqué, la petite association, c'est déjà le plus grand des péchés majeurs. Donc c'est déjà un crime qu'il faut à tout prix éviter, et dont il faut s'en éloigner à tout prix. Mais si il va accrocher cette main de Fatma, que ce soit chez lui, sur un mur, dans sa voiture, autour de son cou, et qu'en plus, il ne pense même pas que c'est Allah qui va le protéger, mais il pense que c'est ce bijou, cette babiole, qui va le protéger directement, eh bien là, c'est encore plus grave, et c'est du chien qu'on akbar. Là, c'est carrément de la grande association. Parce que tu as pris cette babiole, comme une divinité en dehors d'Allah, qui, elle, te protège. Tu as complètement oublié que c'était Allah qui te protégeait. Et quelle différence entre la personne qui accroche une main de Fatma, et qui dit, c'est elle qui me protège, c'est elle qui va me protéger des accidents, c'est elle qui va protéger ma maison des cambriolages, c'est elle qui va me protéger des maladies ou des vols, quelle différence entre ça, et l'association des polythéistes de l'époque de Mohamed, qui disait, ce sont nos divinités qui nous protègent. Ce n'est pas Allah qui nous protège, c'est ses divinités. Donc ça, c'est de la grande association. Préservez-vous-en, mes frères et mes sœurs. Le deuxième exemple que je voulais citer, c'est le fait de placer un courant dans sa voiture sans jamais y toucher. Vous ne l'avez pas dans votre voiture pour bouquiner et méditer dessus lorsque vous êtes dans un embouteillage ou dans un parking, n'importe où. Non, vous le mettez pourquoi ? En pensant que ça va protéger votre voiture d'un accident ou d'un vol ou de n'importe quoi. La même chose, je prends un mousraf et je le mets sous mon oreiller en pensant que parce que j'ai mis un mousraf sous mon oreiller, ça va me protéger des djinn toute la nuit. Ou alors je le mets dans une pièce de la maison en me disant, j'ai un mousraf dans la maison, je n'aurai jamais de cambriolage, je peux partir en vacances tranquillement. Donc ça, ce n'est pas du chien, ce n'est pas de l'association. Parce qu'al-mousraf, n'oubliez jamais, on l'a déjà expliqué, al-Quran, wa ta'ala moumah. Le courant, ce n'est pas juste un livre. Le courant, c'est d'abord la parole d'Allah. Donc c'est une qualité. Donc c'est un trait inhérent à Allah. Donc on ne peut pas associer alors qu'on s'en remet à une caractéristique d'Allah. Cependant, les savants vous disent que c'est interdit d'agir ainsi. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de l'intihad au courant. Ça fait partie du fait de nous manquer de respect et de considération en la sacralité du courant, la sacralité de la parole d'Allah. Pourquoi Allah a fait descendre sa parole ? Afin qu'on la placarde comme ça dans nos placards ou dans nos voitures ou bien afin qu'on la lise et qu'on médite dessus ? Évidemment, c'est le deuxième choix. C'est pour qu'on médite et qu'on lise sur le courant. Ce n'est pas pour en faire des taouïdes, pour en faire des tamalim, pour en faire des amulettes. Et c'est pour ça que les sahabas, les compagnons du prophète, ils ont même d'immerger entre eux sur une amulette qui contiendrait un verset du courant. Eh bien, la majorité des savants voyaient que ceci était détestable. Et pourtant, c'est un verset du courant. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une formule de chèque et d'association. La majorité des savants détestaient le fait d'accrocher des versets. Parce qu'ils avaient compris que les versets, c'est fait pour être lu et pour méditer dessus. Ce n'est pas fait pour décorer. Et les savants vont jusqu'au point de dire que le fait d'écrire sur des murs, comme c'est le cas dans certaines mosquées, mais même dans certaines maisons, où on va placarder des affiches sur les murs, des tableaux, où il y a écrit des versets, il y a beaucoup de savants qui voient que c'est détestable ceci. Car ça fait encore partie du manque de considération du courant. Le courant, ce n'est pas un objet de décoration. Ce n'est pas un objet tout court. Le courant, c'est la parole d'Allah. On le lit, on médite et on pleure dessus. Mais on ne s'en sert pas pour décorer sa maison ou sa voiture. Donc on vous dit, vous qui êtes éprouvé ou qui pensez naïvement que le courant va vous protéger, va protéger votre voiture, votre maison, non. Ce n'est pas le courant qui vous protégera, c'est Allah qui vous protégera. C'est le fait que vous ayez lu certains versets, certaines surats, certaines ad'ayas, certaines invocations qui vous protégera. Mais le mousshaf en lui-même, ce n'est pas lui qui va vous protéger. C'est Allah qui vous protégera. Donc remettez-vous-en exclusivement à lui. Et n'ayez pas recours à ce genre de shirk concernant les amulettes et les exorcismes qui contiennent des formules d'appels au djinn. Donc on a expliqué que les exorcismes, c'était toléré, mais il y a des charlatans qui font appel au djinn et qui mêlent le vrai du faux et qui vont vous réciter des passages du Coran. Et ensuite, à voix basse, ils récitent des choses soit dans une langue inconnue, soit connue, où ils s'en protiennent clairement avec les démons pour passer des marchés. Et c'est comme ça qu'ils font leur business. On va essayer d'aller très rapidement et on va essayer d'aller très rapidement et on va essayer de le dire et de le dire de ce qui a dit et de ce qui a dit et de ce qui a dit Et dans le vrai musulman, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam « Man ata'arrafan fasa'alamu al chay'in lam tuqbal l'amu salatun arba'in alayla » Et donc là, mes frères, c'est une neuvième erreur qui est très très importante et dont il faut absolument se prévenir car ça touche encore beaucoup de personnes qui se réclament de l'islam. N'est-elle pas le fait de demander aux astrologues, aux devins, aux pseudo-astrologues, aux pseudo-devins, aux pseudo-voyants le fait de les interroger que ce soit sur le passé, le présent ou l'avenir et de croire ce qu'ils nous racontent ? Donc ça c'est du shirkun, du kufrun akbar. Ça fait sortir de la religion. Maintenant on va détailler, on va lire les deux paroles du prophète sallallahu alayhi mu'ala alayhi wa sallam et on va diviser cette erreur en deux quatre figures. Donc le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi mu'ala alayhi wa sallam nous dit, celui qui va voir un devin ou quelqu'un qui prétend connaître l'avenir et qu'il le croit, qu'il croit ce qu'il lui raconte, eh bien il a certes mécru en ce qui est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi mu'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il a mécru au message de l'islam, il a rejeté le message de l'islam. Pourquoi ? Parce que Allah azawajal nous dit dans le courant Allah azawajal nous dit dans le courant, dit, nul ne connaît l'invisible, nul ne connaît l'avenir, nul ne connaît les choses cachées dans les cieux et dans la terre si ce n'est Allah. Donc toi, lorsque tu viens voir un soi-disant devin, un soi-disant astrologue, qui soi-disant te dit oui, oui, je sais ce qui va t'arriver, eh bien tu as mécru en cette parole d'Allah qui te dit non, je suis le seul, moi, Allah, à connaître ce qui va se passer. Eux ne savent rien du tout. Donc si tu le crois, eh bien tu en as fait une divinité à côté de moi. Le deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi mu'ala alayhi wa sallam qui est authentique et rapporté chez le muslim, le prophète nous dit celui qui va consulter un devin et qui va l'interroger. Mais là, il n'a pas dit et qui ajoute foi en ce qu'il dit et qui croit en ce qu'il dit. Il a juste dit tu le consultes et tu lui poses une question. Mais le prophète n'a pas dit et tu le crois. Il a juste dit tu le consultes, c'est tout. Et tu le crois ? Eh bien ta prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Vous imaginez un petit peu ? 40 jours fois 5 prières, 200 prières, qu'Allah ne t'acceptera même pas. Et pourtant tu seras quand même obligé de prier. C'est pas parce qu'Allah ne va pas te l'accepter qu'il ne faut pas prier. Non, tu pries, mais Allah ne te l'acceptera pas. Donc qu'est-ce qu'on a pour plus de ces deux hadiths ? Ou de ces deux hadiths ? C'est que celui qui va simplement voir un pseudo-devin, un pseudo-astrologue, quelqu'un qui prétend connaître l'invisible et ce qui va se passer, et qui lui demande est-ce qu'il va m'arriver dans un an ? Je suis en train de fréquenter une fille, est-ce qu'on va se marier ? J'arrive pas à avoir des enfants avec ma femme, est-ce qu'on va en avoir ? Est-ce qu'il faut patienter ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je cherche du travail, est-ce que je vais en trouver ? Le simple fait de faire ça, et tu t'arrêtes là, pendant 40 jours, ta prière allait rejeter. Ensuite, le devin, l'astrologue, il va te répondre. À ce moment-là, si tu crois en ce qu'il t'a dit, si tu penses qu'il connaît l'avenir, alors que seul Allah connaît l'avenir, eh bien là, c'est même pas juste que ta prière allait rejeter pendant 40 jours, c'est que tu es sorti de l'islam, mon frère. Tu es carrément sorti de l'islam, tu es apostasié, tu as vendu ta religion pour un homme complètement sorti de nulle part, pour un fou, qui prétend être un dieu, qui connaît l'avenir. Donc c'est très, 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 très grave. Faites attention, et combien on connaît tous, dans notre entourage, des personnes qui vont voir des astrologues, voire même qui, eux-mêmes, elles-mêmes, ces personnes-là, jouent avec l'astrologie, étudient cette science, se prétendent être des devins, et ainsi de suite. Donc le cours, il est terminé, mais je vous donne juste un tout petit exemple. Le Sheikh Sarih Al-Sheikh, il nous a dit que celui qui va consulter un devin, et qui va le croire, il nous dit, les ulama, ils ont divergé sur la question, est-ce que c'est vraiment du Goufroun Akbar, ou bien c'est du Sheikhoun Ashar ? Et Sheikh Sarih Al-Sheikh, Afidhallah, lui, il a dit, « Il pense que celui qui va voir un devin, et qui croit ce qu'il lui dit, il dit la parole la plus forte, c'est que c'est seulement du Sheikhoun Ashar, c'est de la petite association. » Et il nous dit, il y a une deuxième parole, qui dit « Nata waqaf, fi halili » comme ça a été rapporté de l'imam Ahmad, il a dit, la deuxième parole, c'est qu'on ne se prononce pas sur lui. Ni on dit « il est sorti de la religion », ni on dit « il n'est pas sorti ». Ça, c'est la deuxième parole. Mais il y a une troisième parole, qui est rapportée par l'Ajna Darima, et à l'époque de la fatwa, elle a été présidée par Sheikh Ibn Baz, Rahimahullah, il y avait en son sein, Sheikh Udaya, Sheikh Abdul Razak, Afifi Rahimahullah, ils ont dit, « Non, c'est vraiment du kufroun Akbar ». Ça fait sortir de la religion, le fait d'aller voir un devin, un astrologue, et de croire en ce qu'il nous dit. Donc vous voyez, il y a trois paroles, et déjà la plus petite des paroles, c'est déjà de Sheikhoun Ashar, c'est déjà le pire des péchés. Et la parole la plus grave, comme l'a dit nettement noir sur blanc le prophète, c'est que c'est du kufr. Ça fait sortir de la religion. Maintenant, il y a une dernière chose, c'est ceux qui consultent les horoscopes sur les magazines. D'accord ? Toi, tu ne vas pas aller toquer à la porte d'un devin, tu ne vas pas aller chez un astrologue, mais tu ouvres ton télé 7 jours, et il y a toujours une petite rubrique astrologique, et toi, tu la consultes. Eh bien, sachez, mes frères, qu'il y a des savants, et c'est le cas de « Abdu'l-Muhséna l'Abbad, » Donc, ce n'est pas n'importe quels savants qui ont dit que le fait de consulter un horoscope, c'est comme le fait d'aller voir un voyant, un sorcier, un kahan, toutes ces choses-là. Donc, certains savants vont jusqu'à vous dire que le fait de consulter ton horoscope, c'est comme si tu allaitais, c'est comme si tu étais parti consulter un devin, et donc ta prière est rejetée pendant 40 jours. Donc, je finis là, mes frères, sur ce point-là, par précaution, ne consultez même pas ces horoscopes, c'est torchant, et ce sont des blagues, ce n'est rien d'autre. On ne va pas détailler ce qu'on avait déjà expliqué sur l'astrologie pendant le Ramadan, où tous ceux qui sont nés exactement dans la même période, ils vont leur arriver la même chose. Seul un individu qui n'a aucune réflexion, aucun esprit logique, peut tomber dans le panneau de tels charlatans. Donc, ne lisez même pas vos horoscopes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa saldillahi wa ala muhammadin wa ala alihi wa salamim.